Pourquoi tant de haine ? Parce qu'ils l'ont voulu peut-être au départ lorsqu'ils ont mis en place une stratégie de communication pour faire croire qu'on pouvait écraser et vraiment voler des voitures. Donc c'était vraiment un coup marketing de Rockstar. Et puis après, ça a été aussi un jeu qui a défrayé la chronique parce que, d'un côté, il a eu un très gros succès populaire, à partir du 3 notamment. Et ensuite, certainement parce qu'ils abordent aussi des thèmes qui ne font pas forcément plaisir, peut-être un peu plus matures, que ce soit la violence, la drogue, avec un petit toujours en fond de contexte politique avec les émeutes de Los Angeles, que ce soit la corruption dans Vice City ou le rêve américain dans le 4, voire même dans le 5, la crise. Alors dès le début, GTA fait scandale parce qu'ils ont voulu recassérer ça d'un point de vue communication en employant un spécialiste de la communication pour faire croire que, justement, quand on joue à GTA, on allait voler vraiment des voitures. Et ça a fonctionné, en fait, de cette manière assez habile. Et il y a eu une réputation assez sulfureuse qui s'est développée d'abord en Angleterre, puis après en France pour d'autres raisons. Mais très rapidement, on a considéré que GTA était à risque. Alors il y avait un contexte de discours sur les effets des jeux vidéo, déjà un peu latents, et là, ça a explosé grâce à GTA. Il y avait déjà eu des condamnations d'autres jeux, comme Carmageddon aussi, on n'en a pas oublié. Et GTA arrive vraiment à point nommé, si on peut dire. Les premiers GTA qui ont peu de succès, bizarrement, les 1 et 2, ne sont pas très bien reçus par la critique, se vendent relativement bien, surtout Outre-Atlantique et en Angleterre. Mais il faut attendre le 3, en fait, qui fait une vraie révolution, surtout de gameplay, en faisant l'open world, avec ses histoires en plus de polar, d'anti-héros, qui pour vraiment connaître un très, très gros succès. Et à partir de là, la machine est vraiment lancée. Et Rockstar, en parallèle, travaille aussi son écriture de jeux vidéo, avec des jeux comme Manhunt, qui sont sur la télé-réalité, qui sont assez glauques, mais avec une écriture vraiment forte. Et de fil en aiguille, ils essayent de repousser les barrières du jeu vidéo et de le penser finalement comme une œuvre, comme un support pour créer des œuvres de fiction. Et c'est vrai que le phénomène dépasse le jeu. C'est peut-être pas aussi encore connu que Mario, mais quand même, de plus en plus de personnes ont déjà entendu parler de GTA sans avoir mis les mains sur la manette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada